... Madame ici, bienvenue dans cette émission-là. Tous les années, le 16 octobre, c'est la journée mondiale alimentation. Il est important qu'il faut bien choisir ce qu'il faut manger et boire pour garder la santé. Cette année-là, pour cette journée-là, il faut mettre l'accent sur l'accessibilité et la diversité d'un aliment pour bien-être tout d'immun. Journée mondiale de l'alimentation, on est célébrée tous les ans, le 16 octobre. Et là, pour cette année-ci, pour 2024, le thème, c'est le droit aux aliments, au service d'une vie et d'un avenir meilleur. Alors là, il est extrêmement important qu'il nous capitalise sur la nutrition. Il n'est pas réalisé, probablement, mais la nutrition, c'est une affaire extrêmement importante. qu'il y a une madame, qu'il y a une messire, qu'il y a une enfant, ce sont tous concernés par la nutrition. Et quand nous causons la nutrition, bien sûr, nous causons la sainement. Alors l'alimentation saine, c'est extrêmement important, parce que, déjà, il y a beaucoup d'immunités, nous, ce qui nous mangez. Alors ce qui nous était là, nous, les cours, nos personnalités, les reflètent ce qui nous mangez. Alors, qu'il veut dire exactement ? Quand nous pouvons manger, peu importe ce qu'il faut faire, nous pouvons manger, alors ça, il peut contribuer à notre santé. Et comme je le connais, la santé, c'est le capital. Et la nutrition, comme on dit, contribue à notre santé, parce que la nutrition, il est dans divers groupes d'aliments. Alors, nous causons le carburant, nous causons les protéines, nous causons les vitamines, nous causons les minéraux. Alors, tout ça, c'est extrêmement important, parce qu'il fait que le système de santé est développé en fonction de ce qu'il nous mange. Alors, par exemple, un d'immun qui est malade, c'est l'alimentation pour un peu plus différent, que l'il est plus riche en vitamines, en protéines, pour aider les guéris. Nous prenons exemple, un enfant, par exemple, un enfant, l'alimentation pour l'alimentation, il est plus riche en protéines, et même une affaire qui peut donner beaucoup d'énergie, qui est plus calorique, parce que ça peut être consommation, ça peut être une activité liée, alors une nutrition est basée par rapport à ça. Une vieille personne n'est pas pour manger pareil qu'un adulte, mais pour manger probablement un repas plus léger, mais plus riche en protéines, toujours, et plus riche en vitamines, pour permettre ce système immunitaire de travailler plus bien. Et ça va de même nous guérir un d'immun qui fait le sport, un sportif. L'est ce consommation différent. Alors, pour tout l'immun, la nutrition n'est pas. Alors, il est extrêmement important, nous comprendre c'est quoi la nutrition et comment on mange sainement. Quelle est une carrière que l'on a l'importance d'une alimentation saine et équilibrée ? Une bonne alimentation est primordiale pour maintenir une bonne santé physique, une bonne santé mentale, ainsi pour assurer le bien-être en général. C'est-à-dire, nous devons nos repas, nous devons être divisé en trois groupes, le groupe de protéines, le groupe de vitamines et minéraux, et le groupe d'énergie. Et nous devons assurer que chaque repas qu'il nous prend pendant toute une journée, c'est-à-dire le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, nous devons être un repas bien équilibré, varié et sain. Nous avons quelques petits exemples, par exemple, pour le petit-déjeuner, déjeuner et le dîner. C'est-à-dire, le petit-déjeuner, nous avons conseillé, on prend, par exemple, une céréale complète à base d'avoine, nous avons pris avec un produit laitier et accompagné, bien sûr, avec un fruit. Ensuite, nous avons aussi opté pour le pain brun, nous avons pris une source de protéines, par exemple, un bruit et salade, et nous avons pris une source de calcium et protéines, c'est-à-dire un produit laitier, toujours. Et pour le déjeuner ? Pour le déjeuner, c'est-à-dire, nous avons conseillé pour prendre le pain complet, par exemple, pour les sauter, accompagné avec légumes, une grande variété de légumes, par exemple, salade et des légumes sautés, et comme source de vitamines et minéraux, nous avons accompagné avec un fruit. Et aussi, nous avons remplace une source d'énergie par une chapati de blé ou même le riz brun ou le riz normal avec tout le temps de contenir nos légumes en grande quantité, c'est-à-dire deux cinquièmes de l'artiette, c'est légumes, salades et fruits. Un cinquième, c'est le groupe de protéines et deux cinquièmes, c'est le groupe d'énergie, c'est-à-dire le riz, le pain, la farine, etc. Et pour le dîner ? Le dîner, pareil comme le déjeuner, nous avons un repas bien équilibré, équivalué, comme source d'énergie, nous avons proposé le riz, le pain, la farine complète et nous avons accompagné avec le groupe de vitamines et minéraux, c'est-à-dire salades, légumes en grande quantité et le groupe de protéines, c'est-à-dire poulet ou poisson ou oeufs et poulet végétarien, c'est grain sec où nous avons même proposé les produits comme théocone ou soya. Et pour Maldimoun, qui a envie de prendre une collation ? Qui est-ce que nous avons de prendre ? Il y a aussi conseillers qui nous prennent une collation, mais seulement bien sûr c'est une collation saine et toujours c'est une collation qui est nourrissante. Par exemple, nous avons proposé fruits comme un dessert, nous avons fait une salade de fruits, surtout les jeunes, les enfants, nous avons encouragé de prendre une collation saine, par exemple, nous avons fait une brochette de fruits, nous avons fait une smoothie à base de fruits. Aussi, nous avons proposé les yaourts, les fruits secs, les noix et par exemple les sandwiches accompagnés, bien sûr, avec un filling qui est bien équilibré. Et comme boisson ? Comme boisson, c'est de l'eau qui est naturelle et il y a beaucoup de bienfaits dans la santé. Mais bien sûr, nous avons aussi proposé d'une infusion, par exemple infusion tisane à base de thé, etc. Et le lait aussi est très recommandé parce qu'il y a une bonne source de calcium et de protéines. Quand le chien vient du monde, la nutrition commence depuis le départ. Et quand le chien vient du départ, il commence avant la conception. Ça veut dire que ces enfants qui sont nés là, ce maman lit, ils ont besoin de bonne nutrition. La maman, le papa, ils ont besoin de bonne nutrition pour qu'il y ait une bonne santé. Et à ce moment-là, maman, pourquoi elle va s'y dire qu'il y a une bonne grossesse ? Et quand il y a une bonne grossesse, il y a un bébé qui est en bonne santé. Là, nous mettons en perspective le concept de mille jours. Et dans le concept de mille jours, qui fait mille jours, parce que la période apporte à la conception pendant la grossesse et les premiers deux ans de la vie de l'enfant. et là, la nutrition, les clés. Si un enfant gagne nutrition qui est bizarre, là, nous avons un développement pour qu'il y ait ce croissance pour qu'il y ait même l'aspect intellectuel, cognitif, tout pour qu'il y ait Et ces enfants-là, c'est un enfant qui peut faire bien éventuellement dans le futur. Ils peuvent être un adulte qui est en bonne santé. Parce que ça paye deux mille jours quand on peut donner un animal qui est important, qui est correct. là, c'est souvent nous dire que c'est une fenêtre d'opportunité. Et nous pouvons diminuer ce risque de problèmes qui causent des maladies non communicables, diabète, hypertension, nous-mêmes causent l'obésité, des problèmes cardiovasculaires. Alors déjà, quand un enfant a une bonne alimentation, il peut diminuer ce problème de santé. Alors, un enfant, comment capable de donner le meilleur qui est une meilleure alimentation ? Nous avons donné déjà là, il commence par l'allaitement maternel. Nous ne pouvons pas finir, nous continuer de dire que l'allaitement maternel est extrêmement important. Et l'allaitement maternel, ça débute depuis la naissance. Ça veut dire qu'un bébé né, autant qu'il est possible, dans sa première léatement qu'il est née, nous devons finir mettre l'eau au sein. Et là, nous pouvons pratiquer le poids à peu qui est extrêmement important et pour que sa bébé-là gagne accès à sa dilemame. Alors, le lait maternel est extrêmement important pour le bébé. C'est l'aliment idéal, c'est l'aliment complet qu'un bébé gagne. C'est-à-dire, comme je veux dire, complet, il y a dans ce protéine, il y a dans ce mal de glucides, il y a dans ce mal de vitamines, ce mal de minéraux, tout ce mal de nutriments qui est besoin pour que sa bébé-là en bonne santé, il y a la guerre comme en infection, mais en même temps, il grandit. Alors, déjà, le lait maternel lui donne colostrome. Ça veut dire, le premier lait, c'est le colostrome. Et là, le colostrome est bien riche en immunoglobulines. Et ça protège le bébé. Et aussi, il contient une faute de protéines, une protéine qui est bien spécifique pour le système digestif du bébé, que le bébé-là n'a pas pour qu'aucun problème digère sa protéine-là, mais qui est important pour que le bébé grandisse aussi. Et comment vous le connaissez, un bébé, quand il est né, le bébé grandit à une vitesse extraordinaire. Alors, il a besoin de l'énergie, il a besoin de la protéine-là pour qu'il grandisse soit là dans le délai-maman. Et aussi, le lait maternel, quand il est né, il est protégé contre certaines infections, le cause gastro-entérite, diarrhée, il a des problèmes d'infection la gauche, l'oreille, il a des problèmes respiratoires, il a des problèmes d'allergies, l'eczéma, il a même diminué des risques à des enfants éventuellement qui ont des problèmes comme diabète, hypertension, l'obésité et même les protéger contre un certain type de leucémie. Et les études ont démontré d'ailleurs que comme un enfant est né, à l'été, être plus intelligent et là, chez l'aspect cognitif, il fait plus bien. Ça, c'est un peu les avantages du lait maternel pour sa bébé qui peut aller dès là. Mais c'est moi, là, nous avons fait ressortir aussi que le lait maternel n'a pas de l'avantage pour maman. Alors, il n'est pas seulement bénéfique pour bébé, mais il est aussi bénéfique pour maman. Et là, l'éviné pour temps, on comprend que quand une maman permet de se mettre au sein, il développe le lien affectif, le bonding, comme on dit, il y a. c'est une maman qui peut vraiment prendre soin de ce bébé. Aussi, pour la maman, il y a un anémie parce qu'il peut faire contraction de l'utérus, il y a un anémie. Il protège maman contre un certain type de cancer, cancer sain, cancer levé. et il protège maman, il diminue de risque plutôt qu'il y a un problème comme le diabète, hypertension, même l'ostéoporose. Et aussi, il y a un effet pour la santé mentale de maman. C'est une maman qui plie solide, qui plie faute et qui psychologiquement le plie bien. Pour assurer qu'il y a une diversité aliment et de bonne qualité, un institut de recherche faré intervenir à plusieurs niveaux parmi la formation d'un agriculteur et qu'éleveur. Quand on cause la santé, on a besoin de l'alimentation. Pour une bonne santé, on a besoin d'une bonne alimentation. Au niveau faré, c'est l'institut de recherche et de développement du ministère d'Agro-Industrie. Faré, c'est le Food and Agricultural Research and Extension Institute. C'est-à-dire, nous, nous allons nous faire la recherche de quelle manière nous sommes capables de produire d'hamboris, de notre plan, de notre entrée, de notre service, de notre contrôle de l'insectes et de la maladie, nous faisons faire. Nous faisons la recherche au niveau de l'élevage, c'est-à-dire, tout ce qui concerne les différents élevages, mais nous aussi faisons la recherche au niveau d'après-récolte, quand nous finissons de produire, de manière à nous que nous gardons nos aliments, nos légumes ou nos fruits que nous récoltons, nous aussi faisons la recherche au niveau de manière à nous que nous transformons les, c'est-à-dire de nos valeurs ajoutées et là, nous transformons nos produits différents, comme on a pas de fruits et aussi, nos produits de l'élevage, aussi, comme on a fait transformation, comme on a fromage, comme on a panier et, ben, différents les autres produits issus de l'élevage. Faré, il y a dans plusieurs centres dans l'île, nous faisons la recherche au niveau de la plantation, c'est-à-dire, nous dire, qui est un intrant qui est un service, qui est fertilisant, qui est-à-dire nous fertilisons la terre et nous connaissons très bien qui est-à-dire quand nous sommes excès de fertilisants, il y a l'impact l'eau, nous la terre et là, nous nous pouvons travailler vers ce qui nous dit régénérer la terre, faire la terre et être encore plus productif. Après, nous avons fini de gagner tout le monde d'intrants, maintenant, nous pouvons faire qui est-à-dire qui va être pour servir, qui se sont des implantes, qui est-à-dire qui est-à-dire un meilleur contrôle pour la maladie. Dans la recherche de ce système de contrôle, nous nous préconisons plus ce qui nous dit réduction de l'intrants chimiques, c'est-à-dire nous allons plus vers un agriculteur raisonné, un agriculteur soutenu, durable, et aussi nous allons vers ce qui nous veut dire servir des prédateurs et des parasites qui sont déjà présents dans la terre, dans l'environnement, pour contrôler les autres insectes avec une maladie qui est-à-dire. Après ça, nous sommes capables de faire aussi de la recherche qui est de manière transformation, c'est-à-dire nous avons l'école de formation qui montre tout le monde qui m'aille transformée et aussi nous avons un incubateur. Au niveau de l'élevage, nous touche un type de tout, nous avons l'élevage dans ce qui nous dit la cabrie, le mouton, l'élevage pour le délai, pour la viande, mais aussi au niveau de la volaille, les différentes volailles qui sont capables de faire. De l'autre côté, il y a une composante très importante du faré, c'est-à-dire l'extension, comment le nom dire, ça c'est la vulgarisation. Nous avons un département qui occupe la formation de l'agriculteur. Nous avons le côté de l'agriculteur, le terrain, nous donnez-nous des explications de la manière pour produire correctement et aussi nous sommes capables de faire des diagnostics des problèmes qu'ils doivent faire face. Ce département-là nous occupe au niveau de l'élevage, nous occupe au niveau de la plantation et nous avons aussi au niveau de la jeune et la madame. Au niveau de formation, nous avons une école de formation qui est là pour aider l'agriculteur dans différents topiques, c'est-à-dire soit un problème qui nous dit courant en ce moment, c'est-à-dire une période de faire la plantation de pommes de terre, nous faisons une formation sur comment il y a des produits de pommes de terre. Par contre, nous avons les autres formations qui MQA approuvent et ça, nous avons ce qu'on appelle la professionnalisation du secteur parce que pour nous, il est très important qu'il y a des agriculteurs qui sont informés, formés pour être capables de mieux faire la production pour ce qui est besoin. Un agriculteur qui est formé, il y a des produits qui vont produire, quand vont produire et qui vont traiter ce plan pour être capables de faire des légumes sains pour la santé. Au niveau de la formation qu'on va nous dire, nous avons les jeunes parce que si nous avons envie d'inculquer une bonne pratique agricole, nous tous, c'est qu'il nous dit les jeunes parce que c'est les jeunes qui vont être les futurs consommateurs de demain, enfin, c'est un consommateur, c'est là aussi, mais eux aussi, c'est les décideurs de demain, c'est eux qui vont prendre l'initiative qui vont manger, comment vont manger. Nous aussi, c'est qu'il nous dit parce qu'il y a beaucoup qui ont été dans les temps pour faire une activité en arrière-cours. Du coup, en arrière-cours, nous faisons beaucoup de promotions pour que les gens retournent vers l'agriculteur longtemps, il y a pas mal de personnes qui ont un jardin qui ont produit leurs propres légumes et ou soit ils ont un petit bread comme un bread mouroum qui ont produit un ruit violet dans la cour. Aujourd'hui, quand nous avons ces produits-là, il est difficile d'accéder parce qu'il n'y a pas trop de produits à l'eau. Et là, notre rôle, c'est promouvoir faire une agriculture dans la cour sans être en chimique comme ça, ils sont capables de faire un produit sain pour qu'ils sont à consommer. De l'autre côté, quand vous faites une activité agricole qui veut dire vous avez une activité physique, ça lui permet de faire un exercice tout en même temps. En même temps, pour la santé, nous connaissons ce qu'on peut dire qu'il y a un stress. De nos jours, il y a pas mal de stress qu'il y a une activité agricole quand vous pouvez aller ou vous pouvez planter, vous arroser, vous gêner les légumes ou consommer les légumes, ça lui amène ce qu'on appelle une satisfaction personnelle pour diminuer quelle quantité de stress qu'il y a une activité qui est capable de gagner. Alors, il y a une activité tout ce qu'il nous dit recherche et développement et nous amène ce qu'il y a des légumes consommés. Dans la transformation, nous trouvons qu'il y a beaucoup des légumes qui ont un excès, nous disons qu'il y a un conseil, qu'il y a un garde, qu'il y a un valet à ajouter. Alors, c'est pourquoi nous faisons la formation de nos légumes qu'il y a une manière pour transformer ce qu'il y a un aliment qu'il y a dans, un produit qu'il y a dans, un fruit local qu'il y a dans, pour nous pouvoir transformer les légumes. En parlant de fruits, nous pouvons dire qu'il y a un pays tropical, nous sommes riches en variétés de fruits qu'il y a un pays à Maurice, nous avons un fruit bien bon, c'est juste qu'il nous a besoin de donner aux valeurs. Nous avons besoin de donner aux valeurs qui nous a besoin de consommer les légumes. Ce n'est pas juste qu'il y a un fruit importé qu'il y a un valeur nutritive ou des valeurs qui nous sont capables de consommer pour nos alimentations. Ce qui fait que quand nous pouvons consommer les fruits, c'est que nous pouvons consommer les fruits de saison, nous pouvons aider l'agriculture de Maurice au lieu qu'il nous dépense leur devise pour importer les légumes et les fruits dans nos assiettes. Autre chose qui est pour moi très importante, comme on peut dire, qu'il y a un pays qui nous a besoin de consommer ce qu'il nous a produit, c'est qu'au niveau de Maurice, nous avons un pays tropical, nous avons un bébé avec maladie, nous devons gagner, nous devons gagner. Si le consommateur trouve qu'il y a besoin d'un légume qui n'est pas en fait, pendant qu'une tasse, pendant qu'une année, il y a un site qui nous a produit de cette façon. Ce qui fait que le consommateur a un rôle très important pour qu'il fasse la sélection de ce genre de commodité qu'il y a consommé. Nous avons beaucoup de produits qu'il nous a consommé, mais aussi quand nous achetez un légume, nous avons besoin d'un petit trou, un petit piqué, un petit travers. C'est ça le légume-là qui est plus sain pour la santé. Parce que quand un légume qui est bien qui est bien joli, soit qu'il est capable effectivement d'une certaine quantité de produits chimiques qu'il mettait, mais pour nous, nous trouvons qu'un produit qui est quand même est-ce qu'il y a besoin d'un légume qui, même il y a un petit défaut, comme ça, il permet qu'il nous aille vers ce qu'il nous appelle un agriculteur raisonné pour qu'il consomme quand il y a un lit, il y a un légume qui est sain, qui peut avoir les autres produits là-dedans. Il est important qu'il y ait une bonne nutrition, qu'il y ait une bonne nutrition, il nous a fait ressentir que quand il nous cause l'hygiène de vie, ce n'est pas seulement la nutrition. Alors, l'activité physique est extrêmement importante. Et là, un adulte, un dimune, il faisait faire une activité physique régulièrement, régulièrement, au moins 30 minutes par jour, et il faisait une activité d'intensité modérée qui, quand il mors c'est vite, 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 il sentit le transpirer. L'activité physique est extrêmement importante, il mors ensemble avec bonne nutrition, un dimune en veut perdre du poids, activité physique est importante, un dimune en veut garder en bonne santé, il y a envie que ce manzouin reste correct en bonne santé, il y a envie de protéger le liquide, il y a envie de garder cette tension correcte, il y a envie de contrôler ses diabètes, l'activité physique est importante. Et aussi, il n'y a pas besoin de fumer, la cigarette n'est pas bonne, il n'est pas bonne pour la santé, la cigarette n'est pas aucun bienfait, il n'y a aucun bienfait, alors il n'y a pas un dimune fumer. Si un dimune n'est pas fumé et il n'y a envie d'arrêter de fumer, il nous conseille, il nous donne une tobacco session en clinique qui nous donne dans différents points de santé et il y a des pour les conseils et des pour les traitements. L'alcool aussi, c'est avec modération. Il ne faut pas qu'un dimune consomme l'alcool en excès et il ne faut pas qu'il y a une grande quantité comme je disais binge drinking parce qu'il y a une répercussion de la santé. Et bien sûr, un autre aspect pour une bonne hygiène de vie c'est la santé mentale. Un dimune, il y a des affaires de saut qu'il y a une bonne santé mentale. Il est extrêmement difficile ces derniers temps-là parce qu'il y a un rythme de la vie, une routine qui est vraiment compliquée. Souvent, il y a des gens qui disent que je n'ai pas le temps pour faire l'activité physique et soit je travaille trop beaucoup mais je fais tout ça de la santé mentale. Parce que tout ça il y a la santé mentale. Quand un dimune est correct, ça va être psychologiquement il y a correct, là, automatiquement, tout le monde passe là et là, il y a un bon sens. Pour rester en bonne santé, une alimentation saine et équilibrée est primordiale. Évite un aliment trop gras, trop sucré ou trop salé qui peut augmenter le risque de gagner de maladies non transmissibles comme un diabète, tension ou malade de l'équerre. Mange beaucoup de fruits et légumes, apport de vitamines et de riche en fibres et facilite le transit intestinal et aider pour stabiliser le poids. L'eau bat de boisson, faire le bon choix et boire plutôt de l'eau qui bat les autres boissons qui sont trop sucrés et pas oublier, faire une activité physique régulièrement pour garder le fit. Voilà, notre émission finie ici. Donc, les bien importants qui vous bien choisissent et qui vous consommez pour rester en bonne santé. Merci pour l'attention. À la semaine prochaine pour notre émission. Sous-titrage Société Radio-Canada